La dernière fois, on n'a pas réussi à trouver Dimitri et c'est toujours l'objectif que j'ai en haut à droite mais je sais où il est, j'ai recherché de l'aide, on va regarder ça ensemble Salut c'est Collage, on continue aujourd'hui le let's play de Man Made Vraisemblablement aujourd'hui on devrait pouvoir effectuer une première mission de transport et donc c'est la raison pour laquelle je retourne au port Donc le petit souci de la mission c'est juste que le point d'interrogation cible un endroit où ne se trouve pas Dimitri et il faut regarder dans un des bâtiments voisins Il y a une station essence ici, je vais mettre de l'essence tout de suite parce que là je vois que j'ai moins d'un quart, moins d'un tiers on va dire Tiens d'ailleurs le voyant vient de s'allumer Alors je m'arrête du côté gauche avec la trappe juste devant d'ailleurs elle est ouverte Hop, on prend et ensuite on remplit et on maintient Ok, il semble que ça soit bon, j'ai dû mettre le plein Alors ça le coffre là de la voiture, typiquement c'est le genre de feature, le genre de mécanique que j'aime voir dans les jeux Ça se fait de plus en plus mais pas assez encore je trouve Toutes les voitures devraient avoir un inventaire Et aujourd'hui c'est pas encore le cas Même si moi je préfère carrément que les voitures soient gérées physiquement Et qu'il n'y ait pas d'inventaire mais tout simplement un coffre, un habitacle dans lequel je peux balancer ce que je veux Au moins il faudrait que tous aient un inventaire comme celui-ci Pour le plus simple, ceux qui ne veulent pas faire des jeux qui gèrent la physique Au moins qu'ils aient un inventaire comme ça C'est très important pour le gameplay Et juste c'est du réalisme A un moment donné, même lorsque vous jouez à un jeu avec des animaux, des familiers, ce genre de choses Les animaux ont un inventaire Donc il n'y a pas de raison qu'un cheval est un inventaire par exemple Pour reprendre un moyen de transport et pas les voitures Et vous voyez ce que je viens de dire ? C'est justement l'état d'esprit avec lequel j'ai réorienté la chaîne Je veux montrer du gameplay voiture au sens large Pour moi le plaisir qu'on a avec l'univers automobile Ça ne s'arrête pas à regarder du sport auto à la télé Ou alors faire un petit peu de tuning par-ci par-là Il faut vraiment qu'il y ait tous les aspects Aujourd'hui il y a la van life par exemple Il y a tout ce qui est transport On peut parler également de véhicules d'urgence On peut parler de véhicules par exemple de chantier ou des utilitaires Le transport de marchandises ou le transport de personnes Sans oublier bien sûr la mécanique ou la construction automobile Qui est essentielle au plaisir de l'automobile Donc parenthèse fermée, voici le bâtiment où se cachait Dmitri Donc c'est un bâtiment qui est ouvert et il est en train de balayer Donc ici on va pouvoir lui demander les premières missions de transport Voilà donc là il y a des choses à transporter Il va d'abord falloir que je transporte un générateur à un stade de foot Donc ensuite il m'a expliqué que malheureusement pour les missions futures Où je devrais charger la marchandise dans un véhicule Je ne pourrais pas prendre en fait les Fenwick qu'il y a sur le port Il va falloir que moi j'investisse dans ce genre d'outillage C'est-à-dire un tracteur et puis lui mettre une fourche pour pouvoir charger Donc ici on voit bien l'objectif vers lequel je dois me diriger En tout cas vers lequel je dois aller livrer ce générateur On va venir avec la voiture Alors je ne sais pas comment ça s'accroche Est-ce qu'il va me mettre une indication sur l'interface ? Ah ! Ah ouais c'est bon Il s'est accroché tout seul donc pas besoin d'inscription, rien Du coup c'est bon, on est parti, on a notre première mission Donc je suppose notre première paye Je ne sais pas c'est combien, je n'ai pas vu l'info J'espère que le développeur va appliquer un correctif rapidement pour le bruit du moteur Parce qu'on n'entend quasiment rien Je lui ai demandé en fait Donc j'espère qu'il va me répondre Je lui ai demandé si c'était bientôt Parce qu'en fait pour moi c'est évident qu'il va la faire Je lui ai juste dit est-ce que c'est bientôt que ça va être fait ? Là ça... On va longer la côte C'est plutôt joli même si c'est très basique On a connu encore plus basique Je ne sais pas trop dans quoi catégoriser le jeu pour l'instant Le comparer à quel autre jeu auquel j'ai joué Ce qui revient régulièrement c'est quand même Motor Town Parfois, ne me demandez pas pourquoi J'arrive à penser à Slaverian Trucker Il y a vraiment un côté Slaverian Trucker peut-être sur certaines textures Je ne sais pas Ça me fait également penser un petit peu à Drive Land Ce jeu que j'avais testé en démo et qui n'est même pas encore sorti Mais globalement voilà, il a beaucoup de gameplay C'est pour moi un gros potentiel pour cette raison Il y a pas mal de mécaniques différentes Et à chaque fois, par exemple couper du bois et l'utiliser C'est présent ni dans Motor Town, ni dans Drive Land Même pas dans Slaverian Trucker Donc vraiment, il y a beaucoup de choses C'est comme l'agriculture aussi Ou en tout cas le potager La possibilité d'avoir un potager La possibilité de construire sa maison Tout ça, bien entendu, avec une économie Donc ça, c'est un petit peu plus comparable à ce qui se fait dans les autres jeux Mais c'est vrai qu'économie plus farmée du bois ou de la pierre C'est deux mécaniques en général qu'il faut réussir à faire cohabiter Et visiblement, lui ça ne le gêne pas Donc on va voir Il y aura une partie des choses qu'il faudra qu'on gagne Avec de l'argent Comme cette mission de transport que je suis en train de faire Puis il y aura d'autres choses qui vont venir Des arbres, de la chasse, du minage aussi J'ai cru comprendre C'est plutôt intéressant et ça me rend curieux Alors là, on est bien descendu vers le sud Ça me permet de voir une autre partie que je n'avais pas vue Donc plutôt ville et plutôt bâtiment Mais c'est sympa Il y a un petit peu de détail, c'est cool Donc je suis descendu par l'est Je ne vous l'ai pas dit Mais je suis passé par l'est pour cette mission au sud Histoire de voir des paysages que je n'ai pas vus Comme cette ville Ici c'est plutôt joli également Je ne sais pas si c'est une zone de chasse Je n'ai pas vu que c'était ici Mais c'est plutôt sympa Alors, ici on a un concessionnaire Ça fait partie des images du jeu en fait sur Steam J'ai vu cette concession avec la Golf Il y a une Mini et une Lada Alors on est arrivé sur notre lieu de livraison Il faut aller au bout du chemin et c'est bon J'ai 182 En monnaie Appuyer sur T Hop Voilà, 200 J'ai été payé 200 C'est ici le stade Pas mal également Petit stade Mais stade quand même Je vais faire mon demi-tour Voilà Alors, je me demande si je peux prendre une autre remorque Il y avait un autre générateur Je vais aller voir Je n'ai pas réellement de mission active Mais bon Je ne vais pas attendre que le curseur s'allume Je vais aller voir s'il est possible de prendre cette autre livraison Et du coup je retourne au nord dans le port On va faire une petite escale ici Là il y a un supermarché Enfin, une petite superette Et il me semble que je ne suis pas super bien en termes de provision Je pense que le développeur fait une erreur En enlevant les jauges de survie Lorsque vous êtes au volant Parce que parfois vous avez une très longue route Et du coup vous ne savez pas où vous en êtes au niveau des vies Et vous êtes juste en train de rouler en mourant de faim Il y a plein de trucs, c'est sympa Et puis le magasin est fonctionnel et fonctionne normalement j'ai envie de dire Ce n'est pas un inventaire Vous voyez, on rejoint ce que je disais tout à l'heure Ce n'est pas un inventaire qui s'ouvre lorsque je parle à la dame Non, il y a réellement des rayons et je peux réellement cliquer pour les acheter Ok, j'ai fait le plein Je peux y aller Allez, on est reparti Direction le nord Ok, nous voici sur place Et du coup Dimitri n'est pas là On va essayer de prendre un générateur sans quête Ah, non, celui-là il ne veut pas en tout cas Vous voyez là, je suis en train de mourir Un petit peu de jus Ce n'est pas grand chose Et lui, il faut le livrer lui, non ? Non, on dirait que non On va essayer le deuxième générateur Ah, ah bah oui, lui ça marche D'accord Et donc, il faut le livrer tout au sud également J'y croyais même plus, pour être honnête On est donc parti Cette fois-ci, je vais passer par l'ouest, je pense Comme l'indique l'itinéraire Et on va aller complètement au sud Je suis en train de mourir de faim Vous entendez mon cœur ? Je n'entends pas le moteur, mais mon cœur, je l'entends bien Je suis en train de me rendre en urgence À la buvette du marché On dirait un fuyard qui s'est pris une balle Mais là, d'une seconde à l'autre, je peux mourir Je suis mal au point, là Il me faut une vodka Non, il me faut de l'eau, là Vraiment Plus de vie, plus d'eau Là, il y a un bug, je pense Je devrais être mort, là Déjà depuis longtemps Ça fait longtemps que je conduis et que j'entends mon cœur Hop, on va prendre vite quelque chose à boire Il n'y a pas d'eau Tant pis, je vais prendre une bière Allez Voilà Déjà, je ne suis pas à zéro en eau Et mon cœur, il devrait remonter petit à petit On va essayer de rallier la supérette pour trouver de l'eau Mais là, j'ai pris quelques bières au cas où Mais je ne veux pas tout boire d'un coup Sinon, il va être pompette, ça se trouve Voilà, ça, ça suffira Et du coup, on peut reprendre notre direction à droite Mince Oh non J'ai appuyé sur la mauvaise touche Ça, c'est un grand classique Ça m'arrive dans plein de jeux, j'ai l'impression De toute façon, tous les jeux où vous descendez avec une touche Que vous avez des véhicules dans un monde ouvert Voilà Vous descendez en route, ça fait ça Je ne pense pas qu'il y ait de gros dégâts Mais c'est chiant, ça fait perdre du temps Allez, je me sauve J'ai perdu assez de temps Allez, il faut que je ravitaille encore De l'eau Alors, j'en ai pris 7, 8 On est bien mieux là Et on va reboire un coup pour se mettre à l'abri Voilà Donc, pause casse dalle terminée Let's go J'ai toujours ma remorque Ouais Alors, on a un petit chemin de terre à suivre Et donc, c'est apparemment un phare Que je suis censé livrer Forcément, il est isolé du reste du monde Donc, il lui faut un générateur, c'est logique S'il n'y a pas l'électricité Ah, il y a un monsieur là Et donc, l'emplacement pour livrer Ah, là, c'est Là, j'ai eu 400 là Donc ça, il me l'avait expliqué Dimitri Plus je livre et plus je vais devenir important Et du coup, j'aurai des livraisons importantes Avec un salaire un peu plus important Bonjour monsieur Salut Gregor, j'ai fait quelque chose de vraiment stupide Je suis enfermé dehors J'ai oublié les clés dedans Ok Pas de soucis, capitaine, ne vous inquiétez pas On va trouver une façon de faire Ah, la voiture Il va falloir me régler ce problème de frein à main aussi là Parce que Alors, c'est le capitaine qui m'a amené Ici en bateau Au début du jeu Et donc, il a besoin de TED Je fais grimper D'accord J'ai un peu relâché D'accord Ok J'ai pigé C'est bien plus simple que Ce que j'avais compris C'est très haut On peut avoir le vertige Ok Bon, je descends Ok On y est Faire le tour Je suppose D'accord Et du coup, il faut que j'aille ouvrir Il faut que je redescende par l'intérieur Oh Heureusement qu'il n'y a pas de dégâts de chute Ok, on va lui ouvrir Je n'ai pas vu ses clés Merci Merci D'accord Il faut qu'il ouvre son magasin Il a laissé un cadeau Oula Alors ça, ça sent pas bon Il est buggé La quête est buggée Mais en gros, il a dit Qu'il m'avait laissé un cadeau Au second Au second floor Donc ça veut dire au premier Je ne sais pas c'est quoi le cadeau Je ne vois pas de cadeau Peut-être qu'en fait, il voulait dire troisième Ou second étage Ouais, ça va être compliqué S'il n'y a rien de surbrillant Ça va être compliqué Bon, tant pis De toute façon, je pense que la quête est buggée Donc il y a de grandes chances que le cadeau Il est disparu Étant donné que là, il n'a pas compris que Vous voyez, il recommence la quête Donc on va abandonner ça Alors, je suis en train de tester le tracteur près de chez moi Parce qu'en fait, je crois que c'est ça Auquel il faut que je rajoute une fourche Qui va me servir pour charger la marchandise Dans un fourgon, peut-être Enfin, on verra ça quand j'aurai vraiment Un véhicule à charger Et là, regardez ici ce qu'il y a par terre On a une remorque à nous Et on a une fourche Et bien voilà En plus, ça se fixe facilement Bon, maintenant, j'avoue, il ne me manque plus que le camion Ou le fourgon Il ne me manque plus qu'à trouver également une autre quête Puisque là, je ne sais pas maintenant où chercher On va s'arrêter là pour aujourd'hui Pour cette deuxième vidéo J'espère qu'elle vous a plu Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas Likez, partagez Abonnez-vous pour la suite Merci et ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz